bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter le tarot mythique qui est un tarot qui met en lien la mythologie grecque et le tarot le tarot type rider weight donc il est dans une grande boîte comme ceci donc les cartes nous allons les voir il y a un énorme livre vraiment un livre conséquent et extrêmement intéressant d'ailleurs au niveau des cartes voici le format qui peut carte tarot classique le dos est réversible il est tout à fait simple les tranches sont neutres au niveau de la qualité alors les cartes sont souples et mat donc le jeu se mélange très très bien et puis les cartes s'étalent très bien également et donc on a ces illustrations que que j'aime beaucoup me dire en commentaire ce que vous en pensez le chariot très très belle c'est ici alors voici pour les majeurs ensuite les mineurs les m'ont les m'ont les m'ont C'est parti. Le bâton est très très joli. C'est une approche originale. Les illustrations sont très intéressantes. Alors, voilà pour les cartes. Enfin, le livre. Donc, comme je vous disais, c'est un gros livre qui est conséquent. Alors, si vous voulez apprendre le tarot, c'est hyper complet. Et en même temps, si vous voulez apprendre ou si vous êtes passionné par la mythologie grecque, c'est très, très intéressant. Ou si vous voulez tout simplement la découvrir. Vous n'allez pas voir grand chose. Comment je pourrais faire ? Vous avez une introduction avec les origines du tarot. Le tarot mythique. Les arcanes majeures. Et ensuite, voilà pourquoi je vous dis que c'est très intéressant. On a le fou avec une explication. Et ensuite, on va avoir la description, les explications plus exactement de l'illustration. Et qui vont être en lien. Ici, par exemple, le fou, on a l'aigle, l'oiseau de Zeus. Le dieu des dieux, regarde le fou qui se prépare à plonger dans l'inconnu, etc. C'est passionnant, vraiment passionnant. Et on a un long texte avec une approche psychologique et le plan divinatoire. Et c'est comme ça pour toutes les lames. C'est hyper complet et c'est très, très intéressant à lire. Alors, pour les arcanes mineures, c'est un peu moins fourni. Quoique, il n'y a pas tout à fait la description sur le même modèle. Mais on a quand même un texte fourni également. Et toujours pareil, avec une approche sur le plan divinatoire. Donc, on a l'aspect culturel, psychologique et divinatoire. Donc, on a trois approches et historiques. Quand on dit culturel, c'est historique, bien sûr. Et c'est passionnant. Vraiment, je me suis régalé, moi, à lire ce livre. Alors, comme je vous dis, c'est un pavé. Mais on est plongé dans l'histoire du tarot et puis la mythologie grecque. Alors, ensuite, il y a des tirages qui nous sont proposés. Voilà, l'interprétation du tarot, les possibilités et les limites. Quel type de rapport avoir avec les cartes ? Comment tirer le tarot ? Et puis, le tirage de la croix celtique avec une explication fournie avec un exemple également. Et un second exemple. Ensuite, on a l'étalement planétaire. Pareil, avec un exemple. Et puis, voilà, quelques notes si on veut. Donc, ce livre est top. Franchement, c'est un travail énormissime. Et si on veut progresser ou découvrir même le tarot, je le recommande fortement. Donc, voilà pour le tarot mythique. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.